Bonjour, bienvenue dans cette sixième partie de la série de vidéos dédiées aux cours alternatifs triphasés. Dans celle-ci, nous allons analyser le récepteur triphasé équilibré monté en triomphe. Nous allons repartir de notre réseau alternatif triphasé avec les phases numéro 1, 2 et 3, ainsi que le nôtre. Nous avons donc trois tensions de phase, la tension de phase 1, phase 2, phase 3. Dans le cas d'un récepteur équilibré monté en triangle, chacun des récepteurs sera connecté entre deux phases. Phase 1, phase 2 pour le récepteur 1, phase 2, phase 3 pour le récepteur 2, phase 3, phase 1 pour le récepteur 3. Dans le cas du récepteur triphasé équilibré monté en triangle, les trois récepteurs, Z1, Z2 et Z3, sont identiques. La majorité des récepteurs montés en triangle sont équilibrés, par exemple les moteurs, l'échauffage, etc. Les récepteurs étant connectés entre deux phases, on va retrouver au borne de chaque récepteur la tension réseau ou tension composée. On a vu précédemment le lien entre les tensions de phase et les tensions réseau. Et on a vu que ce lien était racine de 3. Donc la tension réseau était racine de 3 fois plus grande que la tension de phase. On va donc retrouver ceci dans notre montage équilibré monté en triangle. On a la tension sur l'écepteur qui est égale à la tension réseau qui est égale à racine de 3 fois la tension de phase. Une fois que la tension sur les éléments est connue, il est possible de calculer le courant qui traverse chacun des éléments. Pour ceci, on va réutiliser ce qui a été utilisé lors de l'étude du courant alternatif monophasé. Par exemple, dans le cas d'un circuit RL, on a étudié le triangle des impédances. Une fois qu'on avait déterminé l'impédance Z, on pouvait calculer le courant qui était la tension divisée par l'impédance. Selon les valeurs à disposition, il est possible de calculer ce courant de manière différente. Dans le cas de récepteurs triphasés équilibrés montés en triangle, le calcul d'un seul courant est nécessaire vu que les 3 courants sont identiques. Une fois que les courants dans les récepteurs sont définis, il est possible de calculer le courant soutiré sur une phase. Dans ce cas-là, les 3 courants de phase I1, I2 et I3 sont identiques. Dans le cas d'un récepteur triphasé équilibré monté en triangle, les 3 courants dans les récepteurs sont identiques. Ils sont déphasés de 120 degrés les uns par rapport aux autres. On va donc se trouver dans le même cas que pour les tensions de phase et les tensions réseau. On va retrouver le même rapport qui est racine de 3 entre le courant dans la phase et le courant dans le récepteur. Donc, le courant dans la phase est égal au courant d'un récepteur fois racine de 3. Une fois ces tensions et courants définis, il est possible de calculer les puissances. Afin de déterminer les puissances actives, réactives et apparentes totales du récepteur, il est d'abord nécessaire de calculer la puissance d'un élément. Pour ceci, on va repartir de ce qui a été utilisé lors de l'étude du courant alternatif monophasé. Par exemple, dans le cas du circuit RL série, on avait étudié le triangle des puissances qui est ici. On a la puissance apparente, la puissance active et la puissance réactive. Et de ce triangle, on avait tiré les formules qui se trouvent ici. Donc, ces formules vont nous permettre de calculer les 3 puissances actives, réactives et apparentes. Une fois les différentes puissances d'un élément connues, il est possible de calculer les puissances totales. Et pour ceci, dans le cas d'un récepteur triphasé équilibré, les calculs peuvent être simplifiés. Pour calculer la puissance active totale, il suffit de prendre 3 fois la puissance d'un élément. On effectue de même pour la puissance réactive, en prenant 3 fois la puissance d'un élément. Et on fait encore de même pour la puissance apparente totale, en multipliant par 3 la puissance apparente d'un élément. Ceci est possible du fait que dans un montage équilibré, les 3 puissances apparentes sont en phase. Il est aussi possible de calculer la puissance apparente totale en utilisant Pythagore. A partir des informations vues précédemment, on peut en déduire des formules que l'on trouve fréquemment dans des ouvrages. On va prendre l'exemple de la puissance active, et on sait que la puissance totale dans un récepteur équilibré est égale à 3 fois la puissance d'un élément. La puissance d'un élément est égale à la tension de l'élément fois le courant de l'élément fois le cosphi de l'élément. Le courant qui traverse l'élément est égale au courant de phase divisé par racine de 3. Et la tension sur l'élément est égale à la tension réseau ou tension composée, qui est égale à la tension de phase fois racine de 3. Si on groupe ces différentes formules, on obtient au final que Pythagore est égale à 3 fois la tension réseau fois le courant de phase divisé par racine de 3 fois le cosphi. On peut remplacer le chiffre 3 ici par racine de 3 fois racine de 3, et dans ce cas-là, un des racines de 3 va être annulé par celui-ci qui est au diviseur. Et dans ce cas-là, on obtient la formule suivante pour la puissance active totale, Pythagore est égale à racine de 3 fois la tension réseau fois le courant de la phase fois le cosphi. On obtient une formule identique pour la puissance réactive totale, où on aura racine de 3 fois la tension réseau fois le courant de la phase fois sinusphi. Et pour la puissance apparente totale, on obtiendra racine de 3 fois la tension réseau fois le courant dans la ligne. On remarque que ces trois formules sont identiques aux formules obtenues lors de l'étude du récepteur triphasé équilibré monté en étoile. Ce qui veut dire que ces formules vont pouvoir être utilisées indépendamment du fait que le récepteur est monté en triangle ou en étoile. Néanmoins, je rappelle cette mise en garde, la tentation est grande d'utiliser ces formules sans vraiment analyser le contexte et se tromper lourdement. Afin d'utiliser correctement ces formules, on va maintenant mettre en évidence l'utilisation d'une de celles-ci. On va partir de la formule de la puissance active totale. Comme on vient de le voir, cette formule permet de calculer la puissance active totale d'un récepteur triphasé équilibré monté en triangle ou en étoile. Pour une utilisation correcte de cette formule, il faut utiliser les bonnes valeurs. La tension correspond à la tension réseau ou tension composée. Je rappelle que pour calculer cette tension réseau, on prend la tension de phase et on la multiplie par racine de 3. Le courant dans cette formule est le courant de ligne, donc le courant mesuré sur la phase. On va partir de ces mêmes valeurs pour calculer les puissances réactives totales et apparentes totales. La puissance active totale calculée avec cette formule correspond à la puissance active totale soutirée sur le réseau, donc une puissance électrique. Dans le cas d'un moteur, afin de calculer la puissance mécanique, la puissance à l'arbre, on doit tenir compte du rendement. Donc la puissance mécanique est égale à la puissance totale électrique fois le rendement. La plaquette signalétique d'un moteur indique toujours cette puissance mécanique. Ceci sera mis en évidence dans une vidéo à venir. Ceci met un terme à cette vidéo. Dans la vidéo suivante, nous allons effectuer un exemple de calcul d'un récepteur triphasé équilibré monté en triangle. Je vous remercie toute l'attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.